Bonjour, c'est le début d'année. Traditionnellement, pendant les fêtes, ça a été bonbons, donc tout sauf la fête du corps. Et je me suis dit que ce serait le bon moment de vous parler de détox. En plus, comme je vous l'ai dit, c'est pour fêter un petit peu la sortie du livre de Robert Morse, Le miracle de la détoxification. C'est marrant, quand on parle de détox, c'est un mot qui est relativement venu à la mode, et comme toujours, il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Et c'est très marrant parce que quand quelque chose devient à la mode, quand quelque chose est marginal, personne ne s'y intéresse, quand ça devient à la mode, une façon de se faire remarquer, c'est de partir en brèche contre ce terme. Et donc, il y a eu une campagne, il y a un an, il y a deux ans, et puis qui est encore toujours en vigueur régulièrement, il y a des personnes qui sortent avec ça en disant que la détox, c'est du bidon, c'est du bidon total. Les régimes détox ne fonctionnent pas, ne servent strictement à rien. Et donc, cette série, je l'ai appelée la détox, c'est du bidon, un petit peu comme un clin d'œil, parce qu'en fait, je vais vous montrer que c'est tout sauf du bidon. Je vais vous expliquer ce que c'est, à quoi ça consiste, comment ça marche surtout, parce que l'important n'est pas d'avoir des recettes toutes faites, mais plutôt de savoir quels sont les principes en action pour que chacun puisse savoir comment il peut utiliser son outil, cet outil-là, pour le meilleur, pour prospérer. Parce qu'effectivement, c'est une fonction inhérente au corps qu'on peut soutenir ou qu'on peut empêcher. Et effectivement, on a un moyen d'action là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que la détox ? Pour savoir ce que c'est que la détox en tant qu'hôtel, j'ai pris un article de la personne qui a lancé un petit peu le pavé dans la mare en disant que la détox, c'est du bidon. D'ailleurs, si vous allez regarder sur Wikipédia, si vous regardez détoxification, les trois quarts de l'article sont constitués d'allégations disant que finalement, les personnes qui parlent de détox sont des charlatans, des menteurs, des arnaqueurs. Donc, je postule, très volontiers. Et donc, l'une des personnes qui a parlé de détox s'appelle Edzard Ernst. On va l'appeler Ed, pour faire plus simple, parce qu'Edzard, ça écorche peu la jambe. Donc, Edzard a écrit dans le New York Times, magazine sérieux s'il en est, mais soyons clairs, dit Edzard, dit Ed, professeur émérite de médecine complémentaire à l'université, etc. Donc là, tout de suite, tu râtes les murs. Il y a deux types de détox. L'une est respectable et l'autre ne l'est pas. Donc, il y a Ed qui parle et qui te dit ce qui est bien et ce qui est mal. Premier péché, mais ça, bon, on oublie. La manière respectable, dit-il, c'est la manière médicale. C'est le traitement médical. Je ne rigole pas, c'est vraiment ce qu'il dit. C'est le traitement médical de personnes qui ont des problèmes d'urgence vitale avec les addictions. Donc, il parle en fait de la détoxification, les cures de détoxification pour l'alcool ou pour les drogues. L'autre manière, qui est un mot qui a été rapté, qui s'est fait approprié par des entrepreneurs, des charlatans et des quacks. Je ne me souviens plus de la traduction en anglais du terme quacks, mais globalement, c'est des bonimenteurs d'une certaine manière. Donc, charlatans, entrepreneurs, bonimenteurs, bibis, pour vendre un traitement bidon qui prétend détoxifier un corps de toxines que vous seriez supposé avoir accumulé. Et là, il dit une phrase absolument fabuleuse, il dit, « Si les toxines s'accumulaient d'une façon que votre corps ne puisse pas les excréter, alors vous seriez mort ou dans un sérieux état demandant une intervention médicale. » Et Ed, qu'est-ce qu'on voit au quotidien ? On voit des tumeurs, on voit des nécroses, on voit des maladies neurodégénératives, on voit des problèmes de kystes, on voit tout ça au quotidien, c'est en augmentation massive, mais pour lui, il n'y a pas de problème. Mais oui, il y a un problème. Il dit, « Vous seriez en état de mort ou en nécessité d'une sérieuse intervention médicale. » On l'est, on l'est exactement. Et surtout, là où il va très très fort, il dit, « Un corps sain a des reins, un foie, une peau et même des poumons qui sont en train de se détoxifier pendant que nous parlons. » On est parfaitement d'accord. Et dans cette série, je ne vais vous parler que de ça. « Il n'y a aucune façon, dit-il, et certainement pas au travers de traitements de détoxification, de mettre quelque chose qui marche parfaitement, de permettre que quelque chose qui marche parfaitement fonctionne encore mieux. » Alors moi, la question que je vais vous poser, je vais vous montrer quelques petites photos. Regardez là, par exemple, c'est la photo d'un foie cirrhotique. Et foie cirrhotique, qu'on n'a pas trouvé sur un mort, c'est foie cirrhotique. Comme ça, on le trouve chez énormément de personnes qui se baladent actuellement dans la rue. Je vais vous montrer un rein avec une tumeur. Je vais vous montrer des tissus intestinaux complètement enflammés. Je vais même vous montrer des poumons qui sont quelque peu encrassés. Vous croyez que ça, ça ressemble à quelque chose qui fonctionne parfaitement et qu'on ne peut pas améliorer ? C'est là où c'est fallacieux. C'est là où l'allégation de Head est complètement fallacieuse. C'est qu'effectivement, le corps se détoxifie tout seul. Et on va rentrer en détail pour savoir qu'est-ce que c'est que la détoxification. La détoxification, c'est une fonction normale de l'organisme qui permet d'évacuer une certaine quantité de déchets, un certain nombre de déchets. Et on va y revenir. Cette fonction, on a deux possibilités. Soit on la laisse se faire, on la permet, soit on l'empêche. Et puis c'est surtout toujours pareil. On a un corps qui a une capacité épurative. Cette capacité épurative, elle est adaptée à une quantité donnée de toxines qui arrive de l'environnement. C'est toujours pareil. C'est un rapport entre capacité de traitement et quantité de produits arrivés. Si la quantité de produits arrivés commence à dépasser la capacité excrétive de l'organisme, la capacité détoxifiante de l'organisme, qu'est-ce qui se passe ? Ça s'accumule, ça s'accumule. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez imaginer qu'une tumeur se développe dans des tissus sains. Une tumeur, elle se développe comme ça. Par hasard, on se baladait sur un chemin de campagne, un beau matin de janvier, tranquille, et là, paf, une tumeur dans le rein. Avec un paquetasse de 15 cm de tissus nécrosés remplis de champignons et de bactéries, qui se développe dans son rein. Il ne sait pas où ça y est. Mais moi, mes organes détoxifient parfaitement bien. Pendant que je vous parle, mes organes détoxifient parfaitement bien. Ça, c'est une arnaque. Et c'est ça l'arnaque de ceux qui prétendent que les régimes détox ne fonctionnent pas. Ils sont une arnaque en tant que telles. Alors, l'un des arguments de Ed et de ses petits copains, il dit beaucoup des moyens qu'ont trouvé ces charlatans pour vendre leur méthode, se retournent autour du mot toxines. Ce sont des substances empoisonnées que vous ingérez ou que vous absorbez. Mais en fait, personne ne sait ce que ces toxines sont. Je vais te dire Ed, qu'est-ce que sont ces toxines ? Ce sont par exemple ce qu'on appelle les déchets phéno-métaboliques. Parce qu'effectivement, quand tu consommes des produits, quand tu les digères, il y a toute une cascade de réactions qui se passe. Et par exemple, quand tu consommes des protéines, pendant la digestion des protéines, il y a un produit qui s'appelle l'ammoniaque. Et si cet ammoniaque n'était pas dégradé en urée par le foie et ensuite éliminé par les reins, l'ammoniaque est un produit extrêmement toxique pour l'organisme. Et on va voir, il y en a bien d'autres. Ensuite, il y a énormément de micro-organismes, énormément de champignons, de levures, de bactéries, qui sont traités par le foie en particulier et éliminés ensuite par les organes d'élimination qu'on appelle les émonctoires. Tous les contaminants, les polluants qu'on retrouve dans notre alimentation. Parce que depuis 50-60 ans, on s'est amusé à balancer des pesticides et des fongicides dans notre alimentation. Automatiquement, il faut les éliminer. Pourquoi ? Parce que ce sont des poisons pour le corps. Ce sont des poisons pour la vie qui est présente sur les plantes, pour les micro-organismes qui sont présents sur les plantes. Nous sommes essentiellement des micro-organismes. Si ce sont des poisons pour les micro-organismes qui sont présents dans les plantes, ce sont des poisons pour nous aussi de la même manière. Les insecticides, les pesticides, les additifs alimentaires contre lesquels se battait la défaite Corinne Gouget et pas pour rien, les additifs alimentaires sont des poisons violents pour le corps. À part donner une jolie couleur aux fraises tagada, ça ne sert strictement à rien. Simplement, ça attire l'œil. L'alcool ? Oui, parce que l'alcool est un produit hautement toxique pour l'organisme. Un petit verre de vin, c'est traditionnel, on ne va pas s'embêter avec ça. Oui, d'accord. Petite quantité. Oui, petite quantité. Déjà, je ne te dis pas si on a mis du soufre dans le vin, ce n'est même pas la peine. Soufre, tel que c'est utilisé là, très grande quantité toxique, majeur pour l'organisme, mais même l'alcool est dégradé par le foie en acétaldéhyde, qui est un neurotoxique majeur et qui doit être ensuite encore dégradé pour pouvoir être éliminé. L'alcool, sinon, est un produit toxique quand il se retrouve tel quel dans le sang. La liste est relativement longue de produits que nous ingérons au quotidien ou qui sont faits par notre métabolisme normal, parce que cela on les oublie trop vite, mais toute cellule qui fonctionne, tout micro-organisme qui fonctionne dans l'organisme, est un micro-organisme qui produit des acides. Je le dis souvent, quand tu contractes tes muscles, tu produis de l'acide lactique. L'acide lactique, c'est un produit toxique pour le corps, qui doit être traité et éliminé. Quand tu réfléchis, tu produis de l'acide phosphorique. Tu phosphores, cet acide phosphorique doit être éliminé par le corps. Et effectivement, nous avons des organes qui sont spécifiquement adaptés à cette fonction. On est complètement d'accord avec elle. On a un foie qui est là pour détoxifier. Dans cette série, on va parler essentiellement du foie, puis ça va être une porte ouverte. On va parler d'électrosensibilité aussi, on va parler d'allergie, on va parler de troubles de l'humeur, de troubles mentaux, parce que vous allez voir, tout ça va être relié au foie aussi. On va parler du foie. Et puis, il y a aussi des organes qui sont censés éliminer à l'extérieur, les reins, les intestins, les poumons, la peau en particulier. Mais c'est tout ça qu'on va voir. Et on va voir que contrairement à la belle histoire de bisounours que nous vends aide, le système ne fonctionne pas parfaitement. Parce que si le système fonctionnait parfaitement, on serait tous en parfaite santé et on ne serait pas munis de tellement de maux qu'on est tous polyallergiques, qu'on est avec des tumeurs qui se développent dans le corps, qu'on est avec des maladies auto-immunes qui se développent dans le corps, qu'on est avec de la dépression, qu'on est avec des troubles du fonctionnement rénal, du fonctionnement hépatique, du fonctionnement digestif. Tout ça ne peut pas se développer dans des tissus sains qui seraient détoxifiés de manière normale. Alors, quand on parle du foie, je vous dis, le foie est un organe essentiel. Il faut bien comprendre qu'en permanence, dans notre environnement, dans ce que nous inhalons, dans ce que nous consommons, ou dans ce qui est produit par notre corps, il y a énormément de produits toxiques qui viennent. Et ça, ce n'est pas un problème en tant que tel, parce que notre corps est parfaitement muni pour traiter ces produits toxiques. Mais comme je vous l'avais dit, il y a deux façons de regarder les choses. On peut s'intéresser à la façon dont l'énergie dans le corps est dépensée. L'énergie qui est utilisée par le corps, qui permet de faire fonctionner les différents organes, elle se répartie suivant un ordre de priorité. La première des dépenses d'énergie, c'est l'énergie qui est dépensée pour la digestion. La seconde, à quasi-égalité, c'est l'énergie qui est dépensée pour la cogitation, pour penser. La troisième, c'est-à-dire que quand ces deux secteurs-là sont comblés, la troisième, c'est l'activité motrice, le fait de bouger, le fait de se mouvoir, d'avoir une action dans ce monde. Et la quatrième, s'il reste de l'énergie disponible, c'est de la détoxification. Automatiquement, on comprend bien que plus on dépense dans les trois premiers secteurs, moins on a de l'énergie au niveau de la détoxification. Quelles sont les caractéristiques de notre époque ? Premièrement, on mange tout le temps, il n'y a pas de pause, on mange tout le temps. Si tu ne manges pas tous les deux heures, tu vas tomber, tu vas mourir, donc il faut manger. D'ailleurs, avec tous les additifs alimentaires, le sucre raffiné, les produits raffinés qu'il y a, c'est tranquille, de toute façon, tu as des pics d'insuline et des pics de glycémie en permanence, donc tu ne peux pas faire autre chose que de se conduire comme un drogué, puisque le sucre raffiné en particulier nous fait nous conduire comme des drogués. Le sucre raffiné est plus addictif que l'héroïne dans des tests qui ont été faits sur des souris. Nous conduire comme des drogués pour aller de nourriture en nourriture. Donc là, déjà, énergie digestive maximale, on digère tout le temps. Ensuite, énergie mentale, on vit dans une époque où la sollicitation de notre cerveau n'a jamais été aussi importante. On a des moyens de communication qui font qu'on reçoit des messages de partout en permanence, il y a des injonctions en termes de rapidité d'action, il faut réagir tout de suite... Ça, notre esprit est sursaturé, il y a un bruit dans notre tête, ça aussi, ça va être un super sujet qu'on va traiter, le bruit permanent dans notre tête. Il y a un bruit permanent dans notre tête qui fait qu'il n'y a plus de silence, il n'y a plus de paix dans notre tête. Donc déjà, les deux secteurs drainent énormément d'énergie. Troisième secteur, activité motrice. Le problème, c'est qu'effectivement, on est toujours en train de courir. Donc il y a un stress interne et même l'activité motrice, dès qu'on a un petit peu de temps libre, qu'est-ce qu'on va ? On va dans une salle et toutouille tout, toutouille tout, et puis on pousse, on pousse, on pousse, on pousse des rameurs, des poids et ainsi de suite, en écoutant de la musique pour nous stimuler, parce qu'on est déjà complètement crevés. Et donc, l'énergie qui reste pour la détoxification, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et ça, c'est le premier problème. Donc quand Ed réfléchit, il réfléchit dans un monde idéal, dans un monde dans lequel il y a beaucoup de temps et d'énergie qui est disponible pour la détoxification de l'organisme, un monde dans lequel l'apport de produits toxiques n'est pas supérieur à la capacité excrétoire de l'organisme, et un monde dans lequel, finalement, le système nerveux parasympathique qui est celui qui est mis en action quand on est relax, tranquille, au soleil, en train de se faire masser sous le chaud soleil catalan, qui est toujours aussi bon, dans lequel le système nerveux parasympathique prédomine, ou en tout cas à une place équilibrée avec le système nerveux sympathique qui, lui, est sollicité chaque fois qu'on est en action. Alors en action externe, toutou yutou, en action mentale, cogitation, inquiétude, anxiété, et qu'est-ce que je vais faire et comment ça va se passer, comment je vais boucler la fin du mois, et l'argent, et ma femme, et mes enfants, et tout... Système nerveux sympathique en permanence. Donc le problème, il est déjà là. Effectivement, oui, nous avons un corps qui fonctionne parfaitement. Là, je suis complètement d'accord avec Ed, nous avons un corps qui est parfaitement construit, parfaitement élaboré, il a été conçu parfaitement. Le problème, c'est qu'il a été conçu parfaitement pour répondre à un certain type de sollicitations dans un environnement donné. Et le problème, c'est que si on prend un outil et qu'on le déplace d'environnement, à ce moment-là, il ne peut plus fonctionner de manière adéquate. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait favoriser la détoxification ? Pour une raison simple. Premièrement, à notre époque, il n'y a jamais eu autant d'apports toxiques dans notre corps. Deuxièmement, qu'il n'y a jamais eu aussi peu de temps et peu d'attention portée à la phase de détoxification. On mange tout le temps, on est en agitation mentale permanente, on est en agitation physique permanente, et il n'y a plus d'énergie pour ça. Alors, avant de rentrer en détail dans ce que c'est que la détoxification, pour la comprendre, savoir aussi comment la réguler, quel rythme donner, parce que souvent on entend parler de l'histoire. Moi, je me suis mis à faire de la détoxification, j'ai perdu mes dents, mes yeux, mes cheveux, ma belle-mère, ma bagnole, mon chien, j'ai tout perdu. Témoignage ! Témoignage ! Témoignage ! Témoignage ! Le régime du grand gourou a fait perdre ses dents, son chien, sa bagnole à quelqu'un. Là, il y a un problème, c'est si risqué que ça. Non, ce n'est pas risqué, ça demande à connaître certains principes. Et c'est ce principe que je vais vous partager dans ces vidéos. Alors, on va commencer tout de suite rapidement. On ne va pas faire des vidéos longues, on va faire des vidéos courtes qui vont se suivre. Le foie. Le foie est l'organe de détoxification de l'organisme. Le foie n'est pas ce qui va permettre de faire sortir les toxines à l'extérieur. Le foie est par contre un organe, le plus gros organe de l'organisme d'ailleurs, qui va venir prendre les déchets et les transformer de manière à ce qu'ils puissent être éliminés par ce qu'on appelle les émonctoires. Et cette transformation va se faire en deux étapes. Ces deux étapes vont être vraiment le sujet de la prochaine vidéo et elles sont essentielles à comprendre. Il y a ce qu'on appelle la phase 1 et la phase 2. La phase 1 est une phase qui se passe avec de l'oxygène et en présence de matière grasse qui se passe plutôt dans un milieu gras et qui va amener à des produits de décomposition qui sont parfois même plus toxiques que les produits initiaux. Et ensuite, il y a la phase 2 qui se passe en phase aqueuse qui permet d'arriver aux produits finaux qui vont pouvoir être ensuite éliminés par les reins. C'est un phénomène intéressant à étudier parce que, comme je vous le dis, la phase 1, qu'on va étudier en détail dans la prochaine vidéo, amène souvent à la production de composés toxiques qui sont encore plus toxiques que les produits initiaux. Par exemple, quand tu décomposes de l'alcool, la phase 1 amène à la production d'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde est un neurotoxique puissant, extrêmement puissant. On en a parlé de l'acétaldéhyde quand on parlait, par exemple, des produits microbiennes ou des champignons dans le corps, parce qu'on se rend compte que ces champignons produisent de l'acétaldéhyde qui est un neurotoxique, un neuro-perturbateur, ce qui fait que tu as du brouillard dans la tête, que tu n'arrives plus à penser droit, parce que là, c'est la brume, c'est le fog en permanence. C'est l'acétaldéhyde. Si la phase 1 se passe de manière correcte dans le foie, mais que la phase 2 ne se passe pas de manière correcte, à ce moment-là, tu te retrouves avec des grandes quantités d'acétaldéhyde dans l'organisme, dans le sang, et à ce moment-là, c'est un neurotoxique qui va amener tous les désagréments qu'on connaît dans la gueule de bois, c'est parce qu'il y a une saturation. Le foie va détoxifier, transformer les produits, stade 1, stade 2. Une fois que ces produits sont transformés, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont être dirigés vers ce qu'on va appeler des organes d'élimination. Et la santé de ces organes d'élimination, qui sont les reins, les intestins, les poumons et la peau, est essentielle, parce que c'est eux aussi qui vont conditionner la vitesse à laquelle les produits qui ont été transformés vont être éliminés. Donc c'est cette vitesse-là en aval qui va conditionner aussi le fonctionnement en amont. C'est-à-dire que si le foie commence à traiter des matières, mais que ces matières s'accumulent non éliminées dans l'organisme, tout le système va commencer à être saturé. C'est tout ça qu'on va voir. C'est toute cette règle d'or, cette science même de la détoxification, ce miracle de la détoxification, pour plagier le docteur Robert Morse, c'est tout ce miracle de la détoxification que nous allons aborder dans ces vidéos. Pour arrêter de se faire entendre dire que la détoxification, c'est du bidon. Non, la détoxification, ça marche. Effectivement, il y a des régimes de détoxification. Alors bien sûr, c'est le corps qui se détoxifie lui-même. Tu peux donner n'importe quel régime de détoxification à un mort, il ne va pas se détoxifier. Donc effectivement, c'est le corps qui se détoxifie, mais il se détoxifie à partir de ce qu'il trouve dans son environnement. S'il trouve dans son environnement des repas toutes les deux heures, remplis de produits extrêmement difficiles à digérer et remplis de produits toxiques, il ne va pas se détoxifier de la même manière que s'il trouve un seul repas par jour, avec des produits biologiques peu transformés, riches en principes actifs, et automatiquement, ça ne va pas du tout être la même donne. Donc effectivement, c'est le corps qui se détoxifie, il se détoxifie en permanence. Par contre, là où c'est fallacieux, c'est de ne pas dire que cette capacité de détoxification va être complètement conditionnée par l'environnement. Et l'environnement, c'est qui qui en est responsable ? C'est toi, c'est moi, enfin c'est moi et c'est toi. Et là, on va pouvoir jouer. Là, on reprend notre pouvoir. Mais là, tu sais, c'est toujours la même chose. On te dit, on fait, ça se passe la détoxification. Bon, posez pas de question, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à faire. Et si je suis malade et tout de suite, non, non, ta détoxification se passe parfaitement. Mais alors, c'est où le problème ? Je ne sais pas, vous êtes malade. Malade de quoi ? Malade de malade. T'es malade de maladie. Posez de question, t'es malade de maladie, t'es malade de cancer, signe là. On te fait une ablation de ta glande thyroïde dans deux jours, il n'y a pas de problème. Après, on te donne du niveau thyroïde. Il y a des millions de gens qui vivent avec ça, ne posent pas de problème. Mais ça, c'est fallacieux. C'est complètement fallacieux. Et les soi-disant naturopathes qui veulent se faire remarquer, qui te sortent que les régimes détox sont bidons, se trompent lourdement. Pourquoi ? Parce que tout régime alimentaire qui va aller dans le sens d'une diminution de la charge digestive, va automatiquement libérer de l'énergie. Pourquoi ? Pour la détoxification. Parce que premièrement, tu en rajoutes moins. Tu manges moins, tu manges plus léger, tu manges des produits qui sont moins difficiles à digérer, qui ont une charge enzymatique qui va faire que le corps va avoir moins d'énergie à dépenser pour les digérer. Donc non seulement tu n'en rajoutes pas, mais en plus, tu libères de l'énergie pour permettre de détoxifier ce qui était déjà en place. Donc automatiquement, oui, ça marche. Les régimes détox, ce n'est absolument pas du bidon. Les régimes détox, on va les étudier en long et en large. On va surtout étudier quelle influence ils ont sur les organes. Et pour comprendre un petit peu, qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui peut être le facteur limitant quand on s'intéresse à la détoxification. Mais si vous ne voulez pas avoir un foie verruqueux, cirrhotique, comme on l'a montré, avec toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre. Si vous ne voulez pas avoir des jolies petites excroissances qui se développent au niveau des reins. Si vous ne voulez pas avoir des polypes pleins les intestins ou des poumons qui sont complètement obstrués et crachés en permanence, je vous conseille de vous intéresser quand même à ce mécanisme naturel et parfait qui s'appelle la détoxification. Parce que tant que vous le méconnaissez, il y a tous les risques que vous agissiez juste à l'encontre de ce processus. Une fois que vous le connaissez, que vous connaissez les besoins du corps, vous allez pouvoir jouer avec le corps en partenariat. C'est tout ce que je vous propose. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bonne régénération ! Merci !